Les scandales s'enchaînent et a des prolongements jusque dans les pays voisins. L'affaire Savannah Energy montre le niveau d'effondrement de notre pays ou même la présidence de la République. C'est-à-dire là où se trouve le cœur battant de l'État est devenu le lieu des pratiques de type mafieux et des comportements les plus sordides. Une génération de dirigeants impréparés et avides, dépourvus de conscience nationale et d'idéal patriotique, a transformé le Cameroun, comme qui dirait, en une république de copains et de coquins. J'ai beaucoup de respect, je dirais même, j'ai un immense respect pour l'âge canonique du président de la République. Et j'ai dit, n'avait-on pas volé notre victoire en 2018 ? J'avais donné les assurances et je les réitère. Rien ne lui arriverait, rien ne lui arrivera, rien ne lui arrivera, si je suis président de la République de ce pays. Ni à lui, ni à lui, ni à sa famille. Et je suis, parmi les responsables politiques camerounais, le mieux placé, sinon le seul, à lui apporter cette garantie. Parce que je le dis depuis longtemps, je peux expliquer pourquoi, je peux trouver les arguments pour convaincre les Camerounais, pourquoi nous devons le ménager, pourquoi nous devons le préserver. Je l'ai dit, je ne puis cependant m'empêcher de dire que la responsabilité de ce désastre lui incombe. Il a refusé obstinément de faire ce que les Camerounais attendaient de lui pour lui rendre tous les hommages auxquels il aspire, en dépit des échecs accumulés le long de son long règne, à savoir organiser une alternance démocratique dans la paix, avec la garantie de son autorité de patriarche de la nation. Sa candidature à l'élection présidentielle de 2011 était déjà de trop. Je ne parle pas de celle de 2018 et de sa confiscation du pouvoir en dépit de son échec électoral. Ce fut une catastrophe pour le pays, car en 2018, en effet, il montrait déjà des signes pas tant de fatigue et un certain désintérêt pour l'exercice au quotidien du pouvoir. Comme le montre bien la délégation permanente de signature qu'il a faite au secrétaire général de la présidence de la République, sans limitation d'objet ni de durée, par le décret numéro 2019-043 du 5 février 2019, qui constitue une violation flagrante de la constitution de notre pays. Pourquoi s'était-il porté candidat à l'élection présidentielle de 2018 pour transférer ainsi le pouvoir aussitôt à une personnalité non élue, trois mois seulement après l'élection et sa prestation de serment ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501